bonjour je fais une petite vidéo pour vous montrer le homing vu que je me suis servi de beaucoup de tutos vidéo et écrits comme le site de BenMaker ou la bisonnerie sur youtube pour apprendre à maîtriser ma machine j'ai donc décidé de vous montrer un petit peu comment activer les switch de fin de course et du coup le homing les switch de fin de course sont très pratiques pour éviter le dépassement des coordonnées et du coup de risquer déjà d'une de tout déréglé et de la casse on commençait c'est pas non plus donné comme machine on passe du temps à les régler donc si c'est pour une erreur et tout recommencer donc du coup sur BenMaker il a fait un résumé de toutes les commandes grbl version 1.1 qui est très pratique en français et très bien c'est très bien décrit donc je vais commencer par afficher mes valeurs machine avec $$ ah oui c'est normal je suis en alarme puisque j'ai activé j'ai activé switch à la main pour vous montrer donc voilà on voit toutes mes cordes toute ma config du coup si je retourne sur non c'était pas ça sur nos sites de BenMaker désolé je suis pas très au point on retrouve donc du coup en $20 les limites logicielles limites logicielles du coup on n'en a plus besoin puisque maintenant dans limites matériel donc $21 les limites logicielles c'est quand on n'a pas de switch de fin de course la limite le matériel du coup $20 on laisse à 0 on a besoin de les activer $21 du coup on le passe à 1 parce que on active nos limites matériels donc nos switches ce qui lui permettra de quand il est activé de s'arrêter $22 c'est le cycle du homing par défaut il est à 1 donc il faut le laisser à 1 si vous mettez à 0 je n'ai pas essayé mais je pense que $H ne fonctionne plus inversion de la direction du homing ça c'est très important parce que par défaut comment j'ai rdl fait son 0 ici sauf que nous par rapport à candle par exemple le 0 on veut ici enfin tout du moins moi je travaille quand je travaille que je fais un fichier je pars l'axe enfin le début de ma pièce est à 0 0 0 ou alors souvent même je mets 10 mm 10 mm pour avoir une petite marge et du coup moi je le veux toujours ici donc du coup pour arriver à ça on voit que j'ai passé mon $23 à 3 et si on regarde le 3 du coup c'est une inversion XY du coup pour inverser mon 0 0 qui sera mon 0 que j'ai moi défini avec mes fins de course mais si vous voulez travailler dans le sens où vous prenez le 0 ici libre à vous donc ça c'est mes choix personnels donc voilà on arrive donc du coup sur ce tableau là vous avez la vitesse d'avance du homing en millimètre par minute c'est l'avance fine vous avez l'avance de recherche du homing en millimètre par minute c'est à dire qu'il va avancer à 500 mm par minute jusqu'à temps qu'il touche un micro switch il va reculer de 5 mm je crois et après il va avancer à 25 mm par minute pour faire le contact le plus précis possible donc je pense qu'on peut changer enfin on peut le changer j'ai pas essayé mais pour moi là déjà c'est très précis l'anti rebond en homing en millisecondes en fin de compte sur arduino quand vous faites un contact vu que ça va très vite si vous faites pas un anti rebond il est possible que du coup votre carte prennent plusieurs fois le contact et là c'est pas ce qu'on veut une fois qu'on a le contact on veut qu'on s'arrête et du coup on veut pas que il le voit à zéro alors qu'il est passé à 1 mais comme le programme est passé devant de tout de suite donc on fait un anti rebond en fin de compte c'est grosso modo c'est ce que ça c'est à ça que ça sert le retrait de sécurité du homing de l'air 27 en millimètre c'est une fois qu'il a fait sa vitesse fine enfin son approche fine il recule d'un millimètre pour laisser une petite place donc comme vous voyez on peut le régler un ou deux on peut mettre 10 mm après libre à vous de sélectionner ce que vous voulez et une fois qu'on a tout ça on va se retrouver du coup avec le déplacement maximum en millimètre x y z ce déplacement on pourrait se dire vu que c'est une 30 18 ça va être 300 et 180 malheureusement c'est qu'en rajoutant un micro switch je perds un petit peu de taille donc c'est ce qu'on va voir quand il va faire son homing et du coup je les ai pas réglé comme ça et du coup je suis réglé à 290 donc on voit que je perds 1 cm et 167 je perds 3 millimètres 13 millimètres dans l'autre bon après j'ai pas fait de réglage fin mes contacts pareil j'ai juste mis des supports je pense que je pourrais remplacer les supports un petit peu plus court pour gagner ce qui me manque donc voilà donc je vais faire une petite sécurité pour vous montrer l'intérêt du du contact par exemple je vais monter mon z200 je suis en sécurité et forcément il va passer en sécurité puisque vous vous doutez bien que j'ai pas 10 cm de montée donc on voit bien voilà la petite lettre qui s'est allumée pour m'indiquer que j'étais en sécurité je vais le redescendre de la main pour sortir de mon alarme j'acquitte mon alarme donc là comme on peut le voir du coup je vais le redescendre pour vous voyez bien quand il va faire son homing donc forcément il va passer en alarme voilà voilà je sors de ma sécurité je l'actualise et j'arrête mon alarme donc je l'ai mis en dans la mémoire dans une commande d'utilisateur 4 le le homing voilà je clique dessus donc on voit qu'il monte jusqu'en haut il va l'escalé à son contact oui il redescend et il y va tout doucement pour aller le rechercher donc là il change sur les deux axes voilà il vient de le chopper et là il y va tout doucement pour aller le reprendre et voilà il s'est décalé d'un millimètre et là on retrouve bien mais 289 donc ça fait 290 vu que j'ai un millimètre de plus 166 donc 167 avec le petit millimètre et là le moins 1 j'ai coché au point le plus haut et pour trouver mon mon z maximal en fin de compte j'ai juste fait une descente comme ça à fond et j'ai regardé la position où j'étais donc vous voyez je suis à 44 656 donc c'est pour ça que j'ai mis 44 ça fait même 45 puisqu'il y avait le moins 1 donc voilà c'était une petite vidéo pour vous montrer un petit peu le homing qui est très pratique en fin de compte on part toujours à peu près à quelques millième je dirais après parce que les contacts ça va dépendre de la précision de vos contacts mais on part toujours à peu près bien donc voilà merci de m'avoir écouté j'espère que ça aura pu aider certaines personnes je le rappelle je suis loin d'être un professionnel j'apprends comme tout le monde donc voilà et ben je vous souhaite une bonne journée et puis au plaisir de pouvoir visionner une autre vidéo au revoir